Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier premium ou numérique en magazine avec le code CALISTO. Vous recevrez Ciel et Espace tous les deux mois, directement chez vous, et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Bonsoir à tous, merci d'être venus pour la dernière conférence. J'imaginais qu'il y aurait des gens qui démontraient le décor derrière nous. Pour cette dernière conférence, c'est effectivement un énorme sujet. Sommes-nous seuls dans l'univers ? La Terre est telle unique ? Je vais faire un point modestement, enfin non, pas trop modestement sur ce sujet. Et pour commencer à bon niveau, je vais commencer par une équation. Alors pas n'importe quelle équation, on m'a dit que c'était la deuxième équation la plus célèbre après E égale mc au carré. C'est l'équation de Drake. Frank Drake nous a quittés il y a quelques semaines, pour ceux qui le connaissaient, et qui effectivement a émis cette équation très connue, l'équation de Drake que vous voyez ici à l'écran. Alors qu'est-ce qu'elle raconte, cette équation ? Alors Frank Drake était un radioastronome qui, lorsqu'il avait 30 ans, alors sur la photo, il n'a pas 30 ans, l'astronomie donne des cheveux blancs, mais c'est une reconstitution. Donc quand il avait 30 ans, il s'est intéressé à la détection de signales extraterrestres possibles, le fameux programme CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Et à cette occasion, avec des gens comme Carl Sagan, il a conduit une réflexion pour essayer d'estimer le nombre de civilisations avancées extraterrestres dans notre galaxie. Et il en est venu à émettre une équation qui n'a pas de solution, évidemment, mais qui nous permet de nous guider dans nos réflexions. L'équation, la voilà, donc je vais un petit peu la détailler pour vous illustrer un petit peu des choses dont je vais parler aujourd'hui. Alors cette équation, comme j'ai dit, elle est extrêmement célèbre. Frank Drake nous confiait, il y a quelques années, qu'il recevait régulièrement des photos de la peau de gens qui se tatouaient son équation. Il y a un très grand nombre de gens tatoués avec l'équation de Frank Drake, l'équation de Drake, sur le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie. Alors cette équation, pour aller très vite, beaucoup d'entre vous, je suis sûr, la connaissent déjà, ce nombre, il va être égal au taux de formation d'étoiles dans la galaxie, auquel on multiplie le nombre d'étoiles qui vont être entourées de planètes, la fraction de ces étoiles qui vont être entourées de planètes. Ensuite, on multiplie par système planétaire le nombre de planètes qui sont propices à la vie. Ensuite, parmi celles qui sont propices à la vie, celles sur qui la vie va vraiment émerger. Et puis une fois que la vie est présente, quelle est la fraction sur laquelle il y aura une vie intelligente ? Il faut définir l'intelligence, on y reviendra. Et puis enfin, celles qui vont avoir comme volonté de communiquer. Et puis enfin, très important dans les années 60, on se posait aussi la question de la durée de cette civilisation. Et dans les années 60, on se posait vraiment la question de savoir si, avec des bombes thermonucléaires, on ne pourrait pas avoir une durée de civilisation humaine très courte entre le moment où on est capable de faire un radiotélescope et le moment où tout s'arrête. Bon, là, c'est toujours un petit peu d'actualité. Alors, cette équation, elle correspond à la recherche de signaux par radiotélescope intelligents. De nos jours, c'est moins d'actualité. Il n'y a plus de programme académique, officiel sur ces sujets-là. Par contre, ce qui est vraiment très important pour nous, c'est une autre question qui est le nombre de mondes habités, donc avec de la vie, détectables par télescope. Par exemple, ici, le James Webb Space Telescope. Alors, on peut s'amuser, on peut le faire pour beaucoup de choses, à écrire une propre version d'une équation qui serait tout simplement avec les mêmes premiers termes pour estimer le nombre de planètes sur lesquelles il y a de la vie. Et puis, on ajoute un terme qu'on pourrait détailler. Quand est-ce que cette vie est détectable ? Il faut que l'étoile ne soit pas trop loin. Et il faut que cette vie ait modifié son environnement de telle manière qu'on puisse la détecter à distance. Et puis, on va multiplier. Il faut toujours un terme de durée de cette vie détectable. Par exemple, sur Terre, ce serait environ 2 milliards d'années. Bref, quoi qu'il en soit, mon sujet du jour, ça va être de détailler ces trois premiers termes. Les termes les plus intéressants, le nombre de planètes, les systèmes avec des planètes, parmi ces planètes lesquelles sont propices à la vie, et puis, y a-t-il des chances que la vie émerge ? Évidemment, la réponse n'est pas évidente, mais je vais vous faire un point sur ce sujet-là. Donc, commençons par cette première question, la part des étoiles dotées de planètes. Dans les années 60, dans les années 80, on n'avait pas la moindre idée. On soupçonnait, on avait des idées théoriques, mais pas d'observation utilisable pour répondre à cette question, pour estimer ce facteur FP. Et comme vous le savez, évidemment, depuis 1995, on a commencé à détecter des planètes autour des autres étoiles, et on a pu ainsi, jusqu'à aujourd'hui, détecter et confirmer 5 271 planètes dans 3890 systèmes planétaires. Avec le temps, on arrive à détecter des planètes de plus en plus petites, ou alors autour d'étoiles de plus en plus grosses, c'est très progressif. Et le point important dans toutes ces découvertes, ce n'est pas tellement les 5 271 planètes, c'est surtout le fait qu'on a maintenant une vision statistique suffisamment complète pour démontrer quelque chose d'énorme. Ça ne fait que quelques années, c'est une révolution scientifique, ça aurait dû faire la une des journaux, c'est qu'on a démontré que la plupart des étoiles sont entourées de planètes. Alors évidemment, ça ne fait pas la une des journaux, parce que tout le monde le savait, tout le monde le savait parce qu'il suffit de regarder la télé ou aller au cinéma pour voir qu'évidemment, il y a des planètes autour de toutes les autres étoiles. Mais en réalité, on n'en était pas certain. Il y a eu des périodes dans l'histoire des sciences où on a imaginé que pour former des planètes, il fallait par exemple que deux étoiles se frôlent, et ce n'était pas garanti. Les théories récentes, modernes, montraient qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des planètes, mais c'est bien de le confirmer, et surtout de confirmer que vraiment, grosso modo, le taux de planètes est vraiment très élevé. L'autre leçon de toutes ces observations, lui par contre, a été une vraie surprise. C'est le fait que, et ça vous le savez, je pense, la plupart d'entre vous, qu'il y a une diversité surprenante. Le système solaire n'est pas du tout typique. En fait, alors on aurait du mal à observer un vrai système solaire, on ne peut pas détecter l'équivalent de la Terre autour d'une étoile comme le Soleil, mais on peut détecter par exemple ne serait-ce que Jupiter, une étoile géante qui a une orbite sur quelques années. Et bien même quand on regarde juste Jupiter, on voit que ce n'est pas du tout ce qu'il y a de plus typique. Ce que l'on voit ailleurs, ce sont le plus souvent, très souvent, des planètes qui n'existent pas dans le système solaire, qui sont plus grosses que la Terre, mais plus petites que Neptune. Neptune fait quatre fois le diamètre de la Terre. Et il y a plein de trucs entre les deux qu'on observe ailleurs. C'est vraiment très classique. Des mini-Neptunes, des super-Terres. Quand on observe des planètes géantes, comme Jupiter, souvent elles sont, alors parfois elles sont juste à côté de leur étoile, c'est très célèbre parce que c'est les premières planètes extrasolaires, on a découvert ces fameux Jupiter-chauds, des planètes géantes juste à côté de leur étoile, ou alors très souvent des planètes géantes qui ont des orbites extrêmement excentriques. On a aussi des planètes autour d'étoiles doubles, triples, ça c'était prévu par Star Wars, parce que si vous avez regardé les couchers de soleil sur Tatooine, il y a bien une étoile double. Néanmoins, on voit que quand même notre système solaire est particulier. Si par exemple on fait une statistique, Sean Raymond à Bordeaux aime beaucoup détailler, si on veut un système solaire avec un truc genre Jupiter autour d'une étoile vaguement comme le Soleil, on trouve seulement un système sur mille qui ressemble au système solaire, sans même compter la Terre. Donc il y a quand même quelque chose d'étonnant à retenir. Alors revenons, on peut estimer que la fraction des étoiles dotées de planètes, c'est de l'ordre de grandeur, c'est 1, à peu près. Peut-être un petit peu moins, mais bon, on n'en est pas loin. Bonne nouvelle, révolution scientifique. Maintenant, l'autre terme. Quel est le nombre moyen de planètes par système propice à la vie ? Ça c'est une vraie question. Alors dans les années 60 et jusque dans les années 80, on était extrêmement optimiste. On pensait vraiment que, bon, évidemment, le système solaire n'était pas particulier, il y avait la Terre, Mars a peut-être été habitable, même Jupiter. Et si vous regardez par exemple le légendaire documentaire Cosmos, présenté par Carl Sagan, notre gourou en planétologie, et bien vous voyez que, d'une part, effectivement, les idées ont changé, on ne se coiffe plus pareil. Et l'autre part, il pensait vraiment que le nombre de planètes propices à la vie par système planétaire était de l'ordre de deux. Vraiment très élevé, très optimiste. Et vraiment, le sujet de mon sujet aujourd'hui, ce sera de montrer qu'on pense vraiment que le nombre est beaucoup, beaucoup plus faible. Je vais détailler un petit peu. Alors, pour parler de quelles seront les planètes propices à la vie, évidemment, il faut revenir aux fondamentaux et se demander qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce qu'il faut pour la vie ? Alors la vie, il y a une grande littérature, je suis sûr qu'il y a déjà eu des conférences ici sur ce sujet, il y a plusieurs définitions possibles. Moi, j'aime bien la définition tout simplement de la NASA, qui est la plus robuste, qui dit que c'est un système chimique capable d'évolution darwinienne, c'est-à-dire qui va se reproduire et puis de temps en temps se reproduire en faisant une petite modification et la sélection naturelle va faire que ça va générer des évolutions de manière très efficace, on y reviendra. Notre expérience, c'est que la vie, c'est de la chimie du carbone. Alors, on pourrait imaginer autre chose, mais on n'y arrive pas du tout. Vous pourrez lire à droite, à gauche, qu'on pourrait faire des choses avec du silicone, enfin, donc avec le silicium. Mais en réalité, 95% des molécules que l'on connaît sont des molécules à base de carbone. C'est une richesse sans pareil par rapport aux autres éléments. Ensuite, notre expérience, c'est que c'est de la chimie du carbone en solution dans l'eau liquide. Alors ça, ça paraît déjà très spécial à la Terre. Il faut dire que sur Terre, partout où il y a de l'eau liquide, partout, vous avez de la vie active qui se reproduit, qui mange, qui digère. Et puis quand il n'y a pas d'eau liquide, quand ça gèle, tout s'arrête. Donc c'est extrêmement frappant. Il y a vraiment une bijection entre l'eau liquide et la vie, pour la vie terrestre. Néanmoins, on aimerait bien être plus ouvert d'esprit, on aimerait bien se dire, bon, est-ce qu'on peut imaginer de la vie dans le plasma autour des étoiles ? Peut-être, mais alors, le reconnaître, très difficile. De la vie carbonée, mais en solution dans un autre liquide. Il faut un liquide, il faut quand même que les molécules se déplacent, réagissent, etc. Est-ce qu'on peut imaginer un autre liquide ? Alors, on n'est pas fermé à cela. Par exemple, si vous regardez dans nos activités, dans nos communautés, il y a régulièrement des articles, des conférences sur ce sujet. Là, je vous cite un qui, voilà, vous voyez le titre, « Ne suivons pas juste l'eau. Est-ce que la vie peut apparaître dans des médias non aqueux ? » Donc, ailleurs que dans l'eau. Bon, les gens qui sont derrière cette conférence ont été particulièrement motivés par un endroit particulier dans le système solaire. Ce sont les lacs que l'on trouve sur Titan, donc la lune de Saturne. Ce sont des lacs, non pas d'eau, il fait moins 170 degrés, mais ce sont des lacs de méthane liquide, avec un peu d'éthane. Et là, c'est un endroit où il y a énormément de molécules organiques, carbonées, et on se demande vraiment qu'est-ce qui peut se passer là-dedans. Alors, il y a pas mal de réflexions. Ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas si mal, mais ça ne marche pas très bien. Une des raisons fondamentales, c'est qu'à moins 170 degrés, toutes les réactions chimiques sont extrêmement lentes. Donc, ce serait une vie d'une lenteur assez inimaginable et qui ne serait peut-être pas facile à reconnaître. J'espère qu'un jour, on pourra aller mener l'enquête à cet endroit-là. Pour l'instant, en restant un peu pragmatique, peut-être un petit peu chauvin, du point de vue, disons, terreau-centré, on va se dire que, faire la grande hypothèse, c'est que la vie sera possible quand il y a de l'eau liquide, ni plus ni moins. Dans notre jargon, qui est très connu maintenant dans tout le grand public, c'est ce qu'on appelle un environnement habitable. Donc, habitable, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on peut construire un trois-pièces cuisine, ça veut dire que la vie est possible. Ça veut dire, en fait, en pratique, pour nous, notre quotidien d'astronome, etc., c'est quand il y a de l'eau liquide. Alors, l'eau liquide ne fait pas tout. On peut avoir des environnements plus ou moins habitables. Évidemment, s'il y a de l'eau liquide distillée, ça ne fera rien. Il faut au moins des molécules carbonées, avec du carbone et de l'hydrogène, on va dire. Et puis, il faut d'autres molécules. Sur Terre, la vie a absolument besoin d'azote, de phosphore, de soufre, de sodium. On peut imaginer se passer de sodium. Enfin, il faut quand même des nutrients pour qu'il y ait l'activité. Et puis, il faut une source d'énergie. Sur Terre, la source d'énergie, c'est presque toujours la lumière, et depuis très longtemps. Beaucoup de mes collègues qui travaillent sur l'origine de la vie pensent même que les photons, l'énergie lumineuse, est nécessaire même pour la naissance de la vie. Dans leur scénario très difficile, on y reviendra, sur comment la vie peut démarrer. Néanmoins, il existe sur Terre des bactéries qui sont capables de se passer totalement de lumière, non pas en mangeant des bactéries qui ont profité de la lumière, mais vraiment en ayant un métabolisme particulier, en utilisant de l'hydrogène, et en crachant du méthane. Là, c'est un exemple très simple. Mais en construisant leur squelette carbonée à partir du CO2 et de l'hydrogène. Mais c'est quand même un métabolisme extrêmement limité. Donc la lumière est importante. Faisons un point maintenant dans le système solaire. Où trouve-t-on de l'eau liquide ? Alors, trouver de l'eau, de manière générale, c'est assez facile. H2O, c'est une véhicule très simple. L'hydrogène, de l'oxygène, il y en a beaucoup. Ce qui est vraiment difficile, c'est trouver de l'eau à l'état liquide. Vous le savez, il faut qu'il fasse plus de zéro degré, plus ou moins selon s'il y a du sel dissous dedans. Et puis, il faut avoir une pression suffisante parce qu'en dessous, on va dire, de 610 pascal, en dessous ce qu'on appelle le point triple, on ne peut pas avoir du tout d'eau liquide. Il faut être au-dessus de cette pression-là. Donc soit à l'intérieur d'un corps, soit il faut qu'il y ait une atmosphère qui appuie sur l'eau potentiellement liquide. Et puis, il ne faut pas non plus qu'il fasse trop chaud, évidemment, vous le savez tous. À nos pressions, à la pression de Paris, il ne faut pas dépasser 100 degrés, sinon on passe à l'état de vapeur, l'eau boue, évidemment, mais ça va dépendre de la pression. On peut aller jusqu'à plus de 200 degrés si la pression est très élevée. Néanmoins, c'est ça qui est difficile. Juste la bonne pression et cette petite gamme de températures entre 0 degré et quelques dizaines de degrés. Et ça, on ne le trouve pas partout. Alors, dans le système solaire, on le trouve évidemment sur Terre. Et puis, on le trouve, en grande quantité ailleurs, mais sur ces différents corps, mais dans des corps à l'intérieur de lune, de lune glacée, qui sont en grande partie constituées de glace d'eau. Ils sont éloignés du soleil, il fait très froid à la surface, mais une grande partie du manteau est constituée de glace. Si on descend suffisamment profond, comme sur Terre, la température augmente et puis on arrive de temps en temps sur un niveau où il va faire à la fois suffisamment chaud, où la pression sera suffisante, mais pas trop élevée non plus, pour qu'il y ait de l'eau liquide. Et on pense qu'il y a des océans enfouis sur de nombreuses lunes, aussi sur Pluton, avec beaucoup d'eau. Et évidemment, ces environnements sont par définition habitables. Problème, ils sont habitables dans les ténèbres. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce que la vie peut faire là-dedans et surtout, comment la détecter ? Surtout si on imagine des environnements comme ceux-là autour d'autres étoiles. Déjà, dans le système solaire, on a du mal à voir ce qui se passe. Donc, ce n'est pas ça qui va être notre priorité. En comparaison, la Terre, elle, a bénéficié de beaucoup plus d'énergie, d'une vie beaucoup plus active, en surface, et en plus, qui a modifié son environnement. La vie, très tôt, a profité donc de la photosynthèse pour pouvoir consommer le CO2, produire de l'oxygène, faire des squelettes carbonées. Et cette modification de l'environnement que l'on voit par exemple ici quand on regarde l'évolution de l'oxygène, qui a vraiment commencé il y a 2,45 milliards d'années, donc quelques milliards d'années après la formation de la Terre, est vraiment une caractéristique que l'on espère pouvoir détecter à distance sur d'autres mondes. Alors, peut-être pas de l'oxygène, mais des molécules comme ça qui seraient hors équilibre chimique. C'est ce qu'on appelle une biosignature. Et pour ça, il semble que la lumière soit nécessaire il semble qu'il faut de la vie à la surface. Et ça va être ça qui va nous guider, nous, astronomes, dans l'équation que je racontais tout à l'heure, ou en tout cas quand on conçoit un télescope pour essayer de détecter ces biosignatures, on cherche des mondes où une vie à la surface est capable de modifier l'environnement de manière détectable. Ça veut dire que, finalement, on s'intéresse aux planètes propices à l'eau liquide en surface pour que la vie soit détectable. OK, il peut y avoir de la vie sous la glace, mais pour les astronomes, ce n'est quand même pas facile. Donc, on se retrouve avec un problème très simple où est-ce qu'on peut avoir des bonnes températures en surface et la bonne pression pour avoir de l'eau liquide. Alors, la pression, ça va dépendre de l'atmosphère. Pour ce qui concerne la température, là, instinctivement, tout le monde comprend que si on est trop près de son étoile, il va faire trop chaud, toute l'eau sera sous forme vapeur, on sera bien au-delà de 100 degrés. Puis si on est trop loin, il fera moins, 50, 100, 200, et donc, il n'y aura que de la glace. Et donc, on a défini, je suis sûr, vous connaissez tous cette notion, la zone habitable. La zone habitable qui est conçue pour les astronomes qui veulent détecter une vie en surface. La Terre, bien sûr, est dans la zone habitable. La grande question, c'est, quelle est la taille de cette zone habitable ? Est-ce que la Terre est juste par miracle, juste pile-poil au bon endroit ou il y a beaucoup plus une grande gamme d'orbites qui permettrait de toute façon à ce qu'il y ait de l'eau ? Alors, pour ça, il faut faire des expériences, ça tombe bien, moi, je suis aussi climatologue, planétologue, et on peut ainsi s'intéresser au climat et voir si l'eau liquide est possible. Donc, on va, par exemple, si on veut définir quelle est la limite à l'intérieur de la zone habitable, il faut faire une expérience. Je vous la déconseille de la faire en vrai, elle doit être assez dangereuse, mais on peut la faire à la maison, une expérience de pensée. Jusqu'où peut-on prendre la Terre et l'approcher du Soleil sans que les océans disparaissent ? Alors, cette expérience, on ne peut pas la faire en vrai, je le répète. Par contre, on peut la faire grâce à des modèles numériques que l'on développe, donc c'est une des choses que l'on fait dans notre équipe, dans notre laboratoire, notre grand dada, c'est de construire des modèles numériques pour résoudre les équations du climat, de la météorologie, tous les détails. Vous voyez, le petit film que vous voyez en bas à droite, c'est issu d'un modèle numérique, et donc on résout les différentes équations différentielles qui contrôlent le climat. Ça marche très bien sur la Terre, sur les autres planètes, et donc on peut, avec ce modèle-là, prendre la Terre et l'approcher du Soleil. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Eh bien, on se rend compte que très vite, en fait, le climat devient instable. La raison est la suivante, si on augmente un petit peu le flux solaire en approchant la Terre du Soleil, la température augmente un peu, les océans chauffent, ils s'évaporent, il y a un peu plus de vapeur d'eau, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, donc qui va renforcer le réchauffement de la surface des océans. Et ce système-là amplifie vraiment le peu de quelques watts par mètre carré supplémentaire qu'on ajoute au système quand on approche la Terre du Soleil et ça va vraiment l'emballer. Je peux vous montrer des résultats d'un modèle qui avait été mené par Jérémy Lecomte dans notre équipe. Voici la Terre à gauche à une unité astronomique, tout va bien, on reproduit très bien le climat d'aujourd'hui. Si on la déplace de 4% vers le Soleil, déjà, ça commence à chauffer. Vous voyez qu'il fait en moyenne 80 degrés à Paris, ça commence à être chaud. Mais on peut encore avoir de l'eau liquide, là tout va bien, la vie doit s'adapter mais il reste faisable. Et là, on est juste près d'une limite. Si on approche encore la Terre de quelques pourcents, vous voyez, jusqu'à de 5% environ, là on passe un seuil et ce seuil est tel que tous les océans vont être vaporisés, la totalité de la vapeur d'eau, de l'eau, va se retrouver sous forme de vapeur dans l'atmosphère, ça va bloquer complètement le refroidissement de la planète dans l'infrarouge et il va faire à peu près 1600 degrés à la surface. C'est la fin du monde telle qu'on la connaît. En plus, quand on étudie ça, on se rend compte qu'une fois que les océans sont vaporisés, toutes les molécules H2O qui se retrouvent dans l'atmosphère en grande quantité vont être photolysées, cassées par le rayonnement ultraviolet, l'extrême ultraviolet du Soleil, l'hydrogène va être libéré, l'hydrogène, c'est un tout petit atome évidemment, et il va être éjecté dans l'espace très facilement. Les océans vont progressivement s'échapper et la Terre, si on l'approche de quelques pourcents, se transforme en Vénus en fait. Il n'y a plus d'eau, le CO2 s'accumule, ça devient Vénus. Ça, c'était pour la limite intérieure, vous voyez, on est tout prêt. Maintenant, quelle est la limite extérieure de la zone habitable ? Est-ce que la Terre pourrait rester propice à des océans d'eau liquide si on l'éloigne un peu du Soleil ? Alors, jusqu'où peut-on l'éloigner ? Effet spécial, merci à Lucasfilm. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on prend la Terre et on la recule un peu ? Alors, je vais vous montrer une expérience avec notre modèle qui va être expliquée de la manière suivante. C'est que lorsque le flux solaire diminue un petit peu, la température diminue et à nouveau, on a un normalement du système. La raison est la suivante. S'il fait un peu plus froid, il y a plus de neige et de glace. La neige et la glace réfléchit très très bien le rayonnement solaire et ça contribue à refroidir le système. Le tout s'emballe et je vais vous le montrer tout de suite. Donc, voici une simulation qui avait été effectuée par Benjamin Charnet qui a de nombreuses années été étudiant chez nous. Je prends la Terre, je la déplace de 12%, la Terre actuelle, et je vais vous montrer ce qui se passe en quelques années. Donc là, on démarre au solstice de printemps nord, vous avez de la neige, un peu de banquise, etc. Et puis, je bouge la Terre de 12% d'un coup. Et voilà, regardez ce qui se passe. Très très vite, il fait froid, il y a beaucoup de neige, la neige refroidit tout de suite le système, il y a encore plus de neige, plus de neige, plus de froid, plus de froid, plus de neige. Et très rapidement, vous avez la banquise qui envahit de l'Atlantique nord, au bout de quelques années, ça va très très vite. Encore plus vite que pour l'événement pour l'effet de serre divergent. Et puis, il suffit d'attendre un petit peu. Au bout de 15 ans, il ne reste plus que les régions équatoriales qui sont libres de glace. Mais le refroidissement continue, vraiment la planète sur froidie sans fin. Et il suffit d'à peine une trentaine d'années pour que la planète gèle complètement, les océans soient entièrement couverts de glace, les continents aussi. Et donc, on se retrouve avec des températures comme cela. Il fait moins 60 à Paris et tout est gelé, il n'y a vraiment plus d'eau liquide nulle part. Alors, on peut se poser la question, waouh, la Terre est pile poil au bon endroit. En réalité, on sait que ce n'est pas possible. Je vous le détaillerai tout à l'heure, ce n'est pas possible parce qu'il fut un temps où le soleil était moins lumineux qu'aujourd'hui. Et pourtant, la Terre était couverte d'océans. On sait pourquoi. C'est parce qu'aujourd'hui, on a un effet de serre un peu trop fort à cause de l'activité humaine mais qui est quand même limité. Il suffit d'augmenter l'effet de serre, la nature peut le faire avec différents gaz, pour qu'on puisse quand même rester propice à l'eau liquide. Donc, si on se pose la question que je mentionnais qui est de savoir jusqu'où peut-on prendre une planète comme la Terre et l'éloigner d'un soleil et quand même avoir l'eau liquide à la surface, on se dit que ça va dépendre de l'atmosphère. Si on imagine qu'il y a beaucoup d'effet de serre, pourquoi pas beaucoup de CO2 par exemple ? Il y a beaucoup de CO2 sur Vénus, il y a beaucoup de CO2 sur Mars, pourquoi pas sur la Terre ? Hop, jusqu'où peut-on aller ? Voilà la vraie question. La limite de la zone habitable, ça va être jusqu'où peut-on aller avec une grosse atmosphère avec un puissant effet de serre. Alors on peut faire l'expérience à nouveau avec nos différents calculs pour répondre à cette question en supposant un bon effet de serre pour maintenir un climat clément, où est la limite extérieure de la zone habitable ? Alors concentrez-vous, il y a une courbe qui montre ça, elle est un peu bizarre, elle est un peu inversée. Vous avez ici verticalement l'axe, ça va être la distance au soleil ou si vous voulez le flux reçu de soleil et puis en horizontale la pression de CO2. Ce graphe vous montre jusqu'où on peut ajouter du CO2 pour rester avec une température au-dessus de 0 degré tout en s'éloignant du soleil. Alors ce que l'on voit c'est que si on ajoute du CO2, par exemple 1 bar, 2 bar, donc 2 atmosphères de CO2, on peut s'éloigner jusqu'à environ 50% fois plus loin que là où est la Terre aujourd'hui. Cette unité ici sont les unités astronomiques, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. Donc on peut aller jusqu'à 1,6 voire jusqu'à 1,7 fois la distance Terre-Soleil. Mais après, si on rajoute du CO2 encore et encore pour augmenter l'effet de serre, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que au bout d'un moment il y a tellement de CO2, tellement de gaz que l'atmosphère devient brillante, elle diffuse le rayonnement du solaire et elle réfléchit le rayonnement du Soleil dans l'espace et ça a plutôt tendance à refroidir l'atmosphère. Résultat, on a une espèce de limite, vous allez vous rajouter du CO2, au-delà de 1,7 fois la distance Terre-Soleil aujourd'hui, vous n'arriverez pas à avoir de l'eau liquide à la surface. Alors, on peut imaginer certains gaz, on peut rajouter, par exemple, l'ammoniaque, c'est un très bon gaz, on peut aller un peu plus loin, mais la plupart des gaz, ça ne va pas bien marcher. Il y a une exception qui est très exotique et qui est apparue finalement récemment dans nos réflexions, c'est l'hydrogène, tout simplement l'hydrogène H2. Donc c'est une molécule très simple, les électrons, H2. Alors l'hydrogène en tant que tel n'est pas un gaz à effet de serre, si vous prenez juste une molécule d'hydrogène, elle n'absorbe pas le rayonnement infrarouge, c'est ça l'effet de serre. Par contre, si vous le mettez sous pression, si l'hydrogène peut collisionner par exemple du CO2 ou les molécules d'hydrogène entre elles, quand elles se cognent, ça fait un espèce de dimer H2-H2 et là ça absorbe le rayonnement infrarouge et ça devient un gaz à effet de serre. Et on s'est rendu compte que parce que l'hydrogène ne se condense pas facilement, etc., c'est un excellent gaz à effet de serre. Alors cette fois-ci, le graphe est inversé par rapport à tout à l'heure, vous avez la distance en horizontale et la pression de H2. Que dit ce graphe ? Il dit que si par exemple vous mettez 10 barres d'hydrogène sur votre planète, vous pouvez vous éloigner quasiment au-delà de Jupiter. Si vous mettez 100 barres, vous pouvez aller au-delà de Saturne. En fait, vous pouvez quasiment aller à l'infini pour qu'il y ait un peu d'énergie à l'intérieur de la planète. Donc l'hydrogène permet vraiment d'avoir des océans sous une très épaisse atmosphère d'hydrogène très très loin. Il n'y a presque plus de zones habitables, en tout cas quand on s'éloigne. Alors évidemment, ça paraît très exotique. On n'a rien qui ressemble à ça dans le système solaire. Malgré tout, quand on regarde les dernières statistiques sur les planètes observées, je vous montre ici un graphe un peu compliqué où vous avez le nombre de planètes par étoile en fonction de la taille de la planète en rayon terrestre. Vous voyez là où il y a un, c'est-à-dire le rayon de la Terre, on observe mal. Mais par contre, à partir de 1,3, 1,8, etc., on arrive à avoir une statistique sur la distribution des planètes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de super terres, de grosses terres et de petites neptunes. Neptune, c'est quatre fois le rayon terrestre. Et en fait, il y a plein de planètes comme ça. Et rien ne nous empêche de penser que, oui, une Terre plus grosse que la Terre mais qui démarre comme on comprend que la Terre a démarré, elle aurait pu garder une atmosphère, ce qu'on appelle primordial l'hydrogène. On sait que la Terre a démarré avec de l'hydrogène, elle l'a perdu rapidement parce que sa gravité est faible. Mais si elle est plus grosse, elle pourrait avoir gardé l'hydrogène. Au contraire, si on prend une Neptune, alors Neptune, c'est une énorme quantité d'hydrogène, il n'y a pas d'océan en dessous. Ça passe dans une forme d'espèce de glace haute pression, c'est très exotique. Par contre, une mini Neptune, peut-être qu'on pourrait avoir des fines, une enveloppe relativement fine, une enveloppe d'hélium et d'hydrogène, comme sur Neptune, j'ai oublié de mettre mon grave pour la super Terre. Donc, ça demande beaucoup de réflexion pour nous, mais peut-être qu'il existe des mondes, que des collègues ont habité des mondes iscéaniques, Asian world, qui seraient donc courants, qui pourraient être quelque chose de commun, on n'est pas encore sûr, dans la galaxie, qui seraient donc des océans sous une atmosphère riche en H2. Alors cependant, sur ces lunes-là, ce n'est pas évident parce qu'il fera sûrement très très sombre, au bout d'une certaine pression, il n'y a plus de photons qui arrivent, donc pas de photosynthèse, est-ce que la vie sera détectable ? Ce n'est pas évident, on se retrouve un peu dans la même situation que pour les lunes glacées, les planètes glacées qu'on a envisagées tout à l'heure. Donc, bilan de la zone habitable. Je vous ai dit, la Terre n'est pas très loin de la limite, ici à l'intérieur, à 95 unités astronomiques, 0,95 fois la distance Terre-Soleil, et puis, pour peu qu'il y ait de l'effet de serre, on peut l'éloigner un peu. Alors, j'ai laissé une petite marge en rouge, extension maximale possible, qui sont liées à des spéculations sur l'effet des nuages, de certains gaz exotiques, etc. Et puis, en bleu, le cas spécial des atmosphères d'hydrogène que j'évoquais, qui permettent d'aller très loin. Voilà une espèce de conclusion. Alors, tout cela, c'est une réflexion à l'instant donné, maintenant, aujourd'hui. En fait, il faut quand même, pour que la vie se développe, modifie son environnement, et éventuellement nous envoie des signes radio, il faut du temps. Le temps est nécessaire à l'évolution. Si on prend le cas de la Terre, la Terre a toujours été habitable, elle s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. On n'a presque aucune information avant 3,8 milliards d'années. Pas de roches sédimentaires, pas de roches réellement, en fait, à analyser. Néanmoins, aussi loin qu'on puisse regarder, il semble, bien sûr, c'est débattu, qu'il y ait déjà de la vie dans les roches les plus anciennes qu'on puisse trouver il y a à peu près 3,8 milliards d'années. Mais rien ne nous interdit de penser que la vie est apparue quasiment peu après la formation de la Terre, quand la surface s'est refroidie. Alors, la vie est apparue d'accord il y a 3,8 milliards d'années, mais pendant des milliards d'années, il n'y avait pas grand-chose. Au début, juste des bactéries qui ne modifiaient pas l'environnement. À partir de moins 2,2 milliards d'années, une modification. On commence à avoir des vies multicellulaires il y a 1,4 milliard d'années. En fait, on pense qu'il faut de l'oxygène. Et puis, les premiers animaux, l'explosion cambrienne, il y a 500, 600 millions d'années. L'intelligence, je ne sais pas si on y est. Mais heureusement, il y a une définition, bien sûr, c'est la capacité de construire des radiotélescopes quand on s'intéresse à la communication extraterrestre. Et donc, on est intelligent depuis une soixantaine d'années, 70 ans. Ce n'est pas évident toujours, c'est sûr, mais bon. Alors, pour maintenir les conditions de vie à travers le temps, il y a des problèmes. Premier problème, l'évolution des étoiles. Les étoiles évoluent. Comme pour l'instant, je parle du Soleil, il faut savoir que le Soleil, au début, au moment de sa formation, a connu plein de sous-brosseaux, ça n'a pas duré longtemps. Et puis ensuite, il est parti sur ce qu'on appelle sa séquence principale, où il est très, très stable. Néanmoins, sa luminosité évolue doucement. Pourquoi ? Parce qu'au cœur du Soleil, vous savez, le Soleil est une machine thermonucléaire, on consomme de l'hydrogène, on crée de l'hélium. Il y a de plus en plus d'hélium au cœur du Soleil, vu qu'on consomme l'hydrogène et qu'on crée de l'hélium. La densité augmente et ça rend le système un peu plus efficace. Le Soleil ne change pas tellement de... En fait, il grossit avec ce phénomène-là et donc, il est plus lumineux. Et vous voyez que, il y a 4 milliards d'années, il était à peu près 25% moins lumineux qu'aujourd'hui. Alors ça, ce n'est pas négligeable. Rappelez-vous, normalement, la Terre aurait dû être glacée. Alors, on peut ainsi comprendre que la zone habitable évolue autour du Soleil. Par exemple, on voit qu'elle va s'éloigner du Soleil au fur et à mesure qu'il devient de plus en plus lumineux. Ça nous permet de faire un petit tour rapide des leçons qu'on peut tirer du système solaire. Donc, vous voyez, la zone habitable s'éloigne, mais les planètes, elles, ne bougent pas. Donc, si on prend Mercure, par exemple, première planète, bon, Mercure, trop petit, pas d'atmosphère, de toute façon, elle n'a jamais été du tout dans la zone habitable. Vénus, elle est à la limite, pas trop loin de la, quand le Soleil était jeune et moins lumineux, de la limite probable. Et puis, en fait, il y a des spéculations liées à sa rotation lente qui suggèrent qu'on n'aurait pu avoir un océan. Si vous avez écouté Emmanuel Marc il y a quelques minutes, il a sûrement parlé de cela. Maintenant, la Terre. Alors, ce que l'on voit sur Terre, c'est que, eh bien, autrefois, elle est aujourd'hui pas loin de la limite intérieure, elle n'a pas besoin de beaucoup d'effets de serre, besoin d'effets de serre. Et puis, il y a quelques milliards d'années, on sait qu'elle était habitable, il y avait des océans, ça, on a une preuve continue de la présence d'océans quasiment tout le temps sur Terre. Par contre, on voit qu'elle était plus éloignée du bord, ça voulait dire qu'elle avait besoin d'effets de serre. Et effectivement, tout indique qu'il y avait un effet de serre, parfois lié, bien sûr, au CO2 et H2O, parfois peut-être un rôle du méthane, voire de l'éthane. Mais ce qui est intéressant quand on étudie la Terre, c'est le fait que, malgré le fait que le Soleil ait évolué, parfois un petit peu varié, qu'il y ait eu des soubresauts climatiques, il y a eu des glaciations, etc., l'effet de serre semble toujours s'être ajusté à ces soubresauts et en particulier aux variations du flux solaire. Il semble qu'il y ait un thermostat qui ait maintenu la Terre habitable, propice aux océans, pendant des milliards d'années. Donc ça, il ne suffit pas d'avoir de l'eau liquide maintenant. 4 milliards d'années d'océans malgré les variations de luminosité et de l'environnement. Ça paraît incroyable. Alors l'explication, depuis quelques années maintenant, on a démontré que la raison pour laquelle ce « miracle » a pu avoir lieu, c'est qu'il y a un thermostat géophysique qui est le cycle des carbonates silicates. Comment ça fonctionne ? Encore une fois, on part de l'hypothèse que notre gaz à effet de serre numéro 1, notre gaz à effet de serre numéro 1, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. Il est dans l'atmosphère, il maintient une surface suffisamment chaude pour qu'il y ait des pluies, un cycle de l'eau. Ces pluies lessivent les continents et amènent du CO2 dissous sous forme d'ions HCO3- et puis plein d'ions liés aux roches dissous. Ici, on a mis du calcium, Ca2+. Et tout ça, ça cumule dans l'océan. Et en fait, si vous mettez HCO3- du Ca2+, au bout d'un moment, ça fait des roches calcaires et on accumule comme ça tout le CO2 sous forme de roches carbonates, de roches calcaires pour faire les falaises des Trotas et tous ces endroits comme ça. Tout ça, ça cumule au fond de l'océan, sur le plancher océanique et si la Terre était une planète très fixe où le plancher océanique restait tel qu'il est, au bout d'un moment, le CO2 disparaîtrait et on aurait du mal à rester habitable. Mais ce n'est pas le cas. En fait, sur Terre, vous avez bien sûr la Tatooine des plaques que j'ai illustré ici avec ce petit film de la BBC, accéléré, j'ai estimé, 100 000 milliards de fois, c'est 3 cm par an. Et donc, vous voyez, on va y revenir, sur les calcaires qui sont déposés au fond du plancher, sur le plancher océanique, au bout d'un moment, se retrouvent, plongent sous les continents dans les zones de subduction, sont exposées à des hautes pressions des températures, survivent des métamorphismes et donc, les roches calcaires vont créer à nouveau du CO2 et ce CO2 va remonter et être émis au niveau des volcans. Et on a comme ça un cycle CO2, carbonate et on réémission au niveau des volcans. On le voit très bien quand on regarde les isotopes, c'est vraiment le CO2 qui sort au niveau des volcans qui correspond à la signature des calcaires qui arrivent juste en dessous. Alors ça, si vous réfléchissez bien, ça fait un thermostat géophysique. Pourquoi ? Parce que dans un monde comme ça, si vous faites par exemple baisser la température fortement, il ne va plus pleuvoir, il va neiger, tout va être figé, il n'y aura plus de cycle de l'eau. Donc il n'y aura plus de lessivage, il n'y aura plus de rivières, il n'y aura plus de transport du CO2 dissous vers les océans, donc plus de formation de calcaire. Plus de puits de CO2. Mais pendant ce temps-là, le volcan va continuer, il y a une telle inertie, à cracher du CO2 dans l'atmosphère. Et donc on va accumuler du CO2, augmenter l'effet de serre et contrebalancer le refroidissement initial. Ça a été démontré que ça marche très bien et donc on a ce thermostat géophysique qui a fonctionné pour la Terre et qui certainement a permis à la vie de se maintenir tout ce temps-là. C'est apparemment très important. Le problème, c'est que pour que cela marche, il faut que le phénomène de tectonique des plaques fonctionne ou qu'il y ait au moins une espèce de sous-phénomène qui est envisagé parfois pour le début de la planète Terre, mais bon, il faut en général un phénomène efficace comme cela. Donc une grande question qu'on se pose, évidemment, c'est la tectonique des plaques est-elle probable sur les autres planètes ? Question extrêmement difficile. La raison étant qu'on n'est pas sûr de savoir qu'est-ce qui fait qu'une planète va avoir ou pas la tectonique des plaques. Typiquement, la théorie, c'est qu'il faut donc un cœur chaud, une convection du manteau très intense, par friction, ça va affiner ce qu'on appelle la lithosphère, la croûte, si vous voulez simplifier, et ça va la craquer. Et donc ça va ainsi créer des plaques qui vont ensuite plonger les unes sous les autres. Alors il faut dire qu'actuellement le moteur, ce qui contrôle la vitesse des plaques, ce n'est pas tellement cette friction du manteau, c'est le fait que les plaques sont denses et plongent à l'intérieur du manteau qui est plus chaud. Bref, c'est compliqué. Donc on se pose des questions, est-ce que la Terre est vraiment particulière ? On se pose autant plus la question que dans le système solaire, nulle part ailleurs, il y a la tectonique des plaques. Aucune autre planète présente ce type-là. Alors on peut réfléchir, il y a des modèles assez sophistiqués de convection du manteau, de fracturation de la croûte, de la lithosphère, etc., qui permettent d'estimer et d'évaluer si on a ou pas créé de la technique des plaques. Ça marche pas mal. Évidemment, c'est réglé pour la Terre. Alors d'après ces modèles, bon, on comprend. La Terre, il y a la technique des plaques, la convection est assez intense, ça craque, etc. Si on prend un monde plus petit, comme Mars, ou quelque chose d'intermédiaire entre Mars et la Terre, tout de suite, on voit que ça marche pas bien. J'appelle ça une mini-Terre. Pourquoi ? Parce que la planète se refroidit vite, le rapport entre le volume et la surface fait que l'intérieur, il y a quand même moins d'énergie qui sera disponible, il y aura moins de convection et on voit, et c'est le cas sur Mars, la croûte, la lithosphère, va être très épaisse et il n'y aura pas de possibilité qu'il y ait une tectonique, en tout cas pas au bout de quelques millions d'années ou centaines de millions d'années. Maintenant, si on prend une super Terre, une grosse planète, plus grosse que la Terre, rocheuse, est-ce qu'on va voir la tectonique des plaques ? Alors, évidemment, au début, on se dit, oui, logique, il y aura plus d'énergie, convection très intense, c'est sûr que ça va marcher. D'ailleurs, l'un des tout premiers artistes sur le sujet, qui est écrit par une excellente chercheuse, Diana Valencia, s'intitulait inévitabilité de la tectonique des plaques sur la super Terre. En fait, tous les articles qu'on suivit ont dit, mais non, ça c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, si vous prenez une grosse planète avec un gros manteau, on peut montrer que les échelles sont telles que la convection dans ce manteau très profond ne va pas être très efficace. Plus récemment, on a montré en plus qu'à haute pression et de température, la viscosité, donc le critère important pour ce qui permet la convection, ne va pas bien fonctionner. Résultat, on pense qu'en fait, sur les planètes plus grosses que la Terre, pas très loin de la taille de la Terre, ça ne va pas marcher non plus, on ne va pas avoir de tectonique des plaques. Donc peut-être que la Terre est juste à la bonne taille. Ah, coïncidence ! En plus, on a une autre planète dans le système solaire qui est à la taille de la Terre. C'est Vénus. Il n'y a pas de tectonique des plaques sur Vénus. Elle est vraiment dans un régime de coquilles avec du volcanisme, mais il n'y a pas de tectonique des plaques. Bon, je ne vais pas avoir le temps détaillé, le temps passe très vite, mais toujours est-il qu'on pense que la raison pour laquelle il n'y a pas de tectonique des plaques sur Vénus, c'est que les propriétés du manteau ne sont pas les mêmes. Il y a moins d'eau sur Vénus. Le manteau de la Terre est très hydraté, ce qui a lubrifié entre guillemets les mouvements. Donc non seulement il faut de la bonne taille, mais en plus, il faut qu'il y ait l'eau comme il faut. En plus, d'où vient l'eau à l'intérieur du manteau de la Terre ? On pense que c'est juste les océans, etc., ce qui vient d'origine, mais peut-être que l'impact initial qui a formé la Lune, qui a tout redistribué dans le manteau, a joué un rôle. Et ça, c'est quelque chose d'aléatoire, qui n'arrive pas tout le temps. Donc ça nous pose plein de questions. Alors si je continue mon histoire, évolution de la zone habitable autour du Soleil, prenons l'exemple maintenant de Mars. Quel nous apprend Mars ? Alors ce qu'on voit sur Mars, c'est que Mars a démarré, là il y a 4 milliards d'années, hors de la zone habitable probable. Cependant, les observations nous montrent que non, si on regarde les terrains anciens de Mars, qui datent justement de 3,5-4 milliards d'années, vous le savez tous, quand on zoome, on regarde, on voit que dans ces terrains très anciens, partout il y a des lits de rivières, aujourd'hui asséchés, mais qui montrent que autrefois sur Mars, à cette époque-là, malgré le fait que le Soleil était peu lumineux, il y avait des rivières, des lacs, peut-être un océan ou des mers. Donc Mars était propice à la vie, à une époque où la vie est apparue sur Terre. Vous savez comme c'est très intéressant pour nous d'étudier ça. Alors, Mars n'a pas suivi le destin de la Terre, malgré le fait que le Soleil a plutôt favorisé et réchauffé le système, elle a perdu en fait non pas son eau, mais son atmosphère. Donc ça, c'est une leçon que nous donne Mars. Pour tenir à travers le temps, il faut non seulement stabiliser le climat, mais il faut avant tout conserver son atmosphère. Alors, je vais aller très vite parce qu'il est déjà tard. Pourquoi Mars a perdu son atmosphère et son climat clément ? Il y a plein de théories, je ne vais pas les détailler, regardez bien. La conclusion, c'est qu'à chaque fois, c'est un problème soit de gravité, soit de rapport de taille pour ce qui concerne l'énergie géophysique. Bref, Mars est un peu trop petite pour conserver une atmosphère à travers le temps sur des longues durées. Donc voilà, c'est un problème. Une petite parenthèse, pour l'instant, je n'ai parlé que du Soleil. Qu'est-ce qu'on peut dire autour des autres étoiles ? En effet, il faut savoir que la plupart des étoiles ne sont pas du tout comme le Soleil. Si je fais un bilan dans la bulle de 10 par sexe, donc 32 années-lumière autour du Soleil, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une vingtaine d'étoiles de type solaire qu'on appelle dans notre jargon des étoiles de type G qui font à peu près la masse du Soleil qui ont le même spectre, qui se comportent pareil. On trouve quelques très grosses, bon, il y en a très peu, puis elles ont une durée de vie courte de toute façon. Par contre, on trouve plein de petites étoiles K et M, plus de 200 planètes de type M, c'est-à-dire qui font moins de la moitié de la masse du Soleil et qui sont un peu rougeâtres, ce sont des naines rouges. Alors c'est intéressant, en fonction de la température va dépendre de la masse de l'étoile et puis on sait aussi que la durée de vie va décroître avec la masse, ce qui fait que les petites planètes d'étoiles qui sont abondantes, en plus, elles ont une durée de vie très très longue, supérieure à l'âge de l'Univers sans problème. Donc elles sont vraiment intéressantes. Elles sont d'autres en plus intéressantes, comme vous le savez peut-être, autour de ces petites étoiles nombreuses qu'on arrive à détecter le plus facilement les atmosphères et les propriétés des exoplanètes. Alors, comment est modifiée la zone habitable autour d'autres étoiles ? Ce n'est pas très compliqué, en fait, un peu de choses près liées au spectre de l'étoile. Quand on est autour d'une petite étoile qui n'est pas trop chaude, il suffit de se mettre plus près pour avoir chaud, comme autour d'un feu. Donc vous voyez ici ce graphe qui vous montre en fonction de la masse de l'étoile à quelle distance on est dans la zone habitable. C'est un graphe qui date des années 90 et il continue à être valable. Ce que vous notez ici, on a marqué là, c'est que quand vous êtes autour d'une petite étoile, vous êtes obligé quand même de vous approcher vraiment beaucoup pour avoir suffisamment d'énergie. Et là, vous vous retrouvez exposé à des forces gravitationnelles supérieures à ce que la Terre subit du Soleil. Et ça a une conséquence, c'est que la rotation de la planète va être influencée un peu comme la Lune autour de la Terre. Vous savez que la Lune présente toujours la même face à la planète Terre, et bien ces planètes vont présenter, pour certaines en tout cas, toujours la même face à leur étoile. Donc on se retrouve dans ce cas de planètes en rotation synchrone avec un côté jour permanent et un côté nuit permanent. Alors on pourrait se dire que c'est embêtant parce qu'il va faire très très froid, toute l'atmosphère va geler côté nuit. Dès qu'on l'étudie, on voit quand même la météo, le climat est tel qu'on transporte vraiment efficacement l'énergie du côté jour au côté nuit. Malgré tout, vous voyez ces images d'artistes, elles correspondent à des simulations numériques. Oui, effectivement, on aura par exemple si on a une planète couverte d'océans, une banquise côté nuit et puis une zone de manière permanente au soleil qui sera libre de glace côté jour. Alors, je pourrais détailler sans fin toutes les études qu'on a faites, j'en détaille deux qui sont particulièrement intéressantes. La première, c'est que si on prend une planète océan ou une planète comme la Terre et qu'on la met en rotation synchrone autour d'une petite étoile, elle va vraiment ralentir sa rotation. Regardez, la Terre tourne en 24 heures, la Lune autour de la Terre tourne en 28 jours. C'est beaucoup plus lent comme rotation. Et ça a une conséquence, ça fait que la météorologie est différente et on se retrouve à avoir plein de nuages côté jour et beaucoup moins côté nuit. Et ça, ça a une propriété de réfléchir le rayonnement solaire et de protéger la planète de l'effet de serre divergent, de l'emballement du climat comme j'avais dit. Et ça permet, c'est un détail, mais c'est pour vous illustrer le genre de recherche qu'on fait, d'étendre la zone habitable, non pas simplement jusqu'à 0,95 fois la distance Terre-Soleil, mais beaucoup plus proche, jusqu'à peut-être la moitié de la distance Terre-Soleil. Ça a peut-être aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure, protégé Vénus, peut-être, à une époque. Un point à retenir quand même, un gros problème avec les petites étoiles abondantes, c'est qu'elles mettent beaucoup de temps à se refroidir avant d'être ce que j'ai évoqué tout à l'heure comme étant la séquence principale. Si vous voyez le Soleil ici, donc vous avez la luminosité de l'étoile ici en fonction du temps, l'âge de l'étoile, attention, c'est une échelle logarithmique. La courbe noire vous montre le Soleil. On voit qu'au bout de quelques dizaines de millions d'années, le Soleil s'est stabilisé et depuis, sa luminosité a très lentement augmenté. Si on prend une petite étoile, par exemple, tout à l'heure, on a évoqué Trappiste au début, eh bien, une étoile aussi petite que Trappiste, 8% de la masse du Soleil, elle, elle reste très lumineuse, des centaines de fois plus lumineuse que ce qu'elle sera plus tard pendant des milliards d'années, en tout cas, des centaines de millions d'années. Ça, c'est un problème parce que si vous avez une planète couverte d'océans, il va falloir qu'elle reste en runaway greenhouse. Je vous rappelle, elle va perdre ses océans, donc il faut qu'elle ait un sacré stock d'eau pour qu'une fois l'étoile stabilisée et stabilisée en termes de luminosité, elle puisse être vraiment une planète propice à la vie. Alors, je pourrais continuer sans fin, il y a énormément de détails à raconter. Donc, on se retrouve à se dire quand même, quand on fait le tour, juste en parlant de zones habitables, de climat, que la Terre est peut-être une planète exceptionnelle. Elle est située à la bonne distance de son étoile, au moins en premier ordre. Le climat a été stabilisé par un thermostat géophysique et la technique des plaques. Un point qui est intéressant, que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent, c'est qu'elle a juste la bonne quantité d'eau, pas beaucoup, pour avoir des continents. Ça, c'est quand même intriguant. En fait, beaucoup, beaucoup de modèles de formation de planètes du genre la Terre, très souvent, il y a beaucoup plus d'eau qui arrive sur une planète comme la Terre que ce qu'on a reçu vraiment nous, ce qui reste encore sur Terre. Conséquence, la plupart des cas qu'on modélise, qu'on imagine, il devrait y avoir des océans de 20, 50 kilomètres d'épaisseur et non pas de 3 kilomètres en moyenne comme on a sur Terre actuelle. Sur Terre, ça permet d'avoir juste les deux tiers, les trois quarts de la surface couverte d'océans et puis des terres émergées. Peut-être que d'avoir des terres émergées pour beaucoup de spécialistes, c'est nécessaire pour l'origine de la vie. Vous savez, ces fameuses petites mares où l'eau s'assèche, les molécules sont concentrées, etc. Ça permet aussi d'avoir une vie terrestre et peut-être, c'est là qu'on modifie vraiment l'environnement et surtout qu'on construit des radiotélescopes. Une autre question, c'est, il se trouve qu'on peut montrer que la Lune a énormément stabilisé le climat. Pourquoi ? Parce qu'elle a stabilisé l'axe de rotation de la planète. Une planète comme Mars, par exemple, l'axe de rotation varie entre quasiment 0 degré et 60 degrés. Ça fait des variations climatiques énormes. La Terre, elle, ne varie que de plus ou moins 1,4 degré. Et ces variations sont déjà à l'origine des périodes glaciaires et interglaciaires. Donc, heureusement que la Lune est là, peut-être, on ne sait pas. Alors, pour savoir si la Terre est exceptionnelle du point de vue du climat, de l'atmosphère, etc., heureusement, il n'y a pas que des modèles. La bonne nouvelle, c'est que l'enquête est en cours et à venir dans les années qui viennent véritablement la caractérisation de nombreuses atmosphères sur des planètes rocheuses extrasolaires. Ça démarre maintenant avec le télescope spatial James Webb. Littéralement, d'ici quelques mois, vous allez entendre parler de mesures d'atmosphères autour de planètes de la taille de la Terre, notamment dans le système Trappiste. Une révolution scientifique à nouveau. On a aussi des nouveaux télescopes géants comme le Trimulé-large télescope qui est en construction au Chili qui aussi, on peut le montrer, va être capable de nous dire ce qu'il y a par exemple autour de Proxima, autre planète de type terrestre, pas très loin de notre système solaire. Puis on a plein de missions dédiées à faire des... à essayer de remplir un zoo des atmosphères possibles. Pour l'instant, on a juste les quelques exemples du système solaire et clairement, ça ne suffit pas à comprendre ce qui contrôle la composition des atmosphères planétaires. Alors, évidemment, ce qu'on aurait vraiment envie, c'est de détecter des océans ailleurs. Moi, qui ne suis pas un astronome de formation, je ne peux pas empêcher de dire à mes collègues, mais attendez, ce qu'il faut détecter, c'est des océans, est-ce qu'il y a des océans ailleurs ? En fait, c'est très difficile. Il y a des idées en utilisant la polarisation, etc. Mais malheureusement, c'est difficile. Donc, la prochaine révolution, c'est de comprendre comment fonctionnent les atmosphères ailleurs. Alors, les quelques minutes qui me restent, je vais vous parler d'un dernier aspect qui est ce troisième terme. la fraction des planètes habitables, donc sur lesquelles, par exemple, il y a de l'eau liquide, où la vie va émerger. Alors là encore, dans les années 60-80, on était optimiste. Alors, je vous détaille. Pour aller vers une vie complexe, on peut, depuis longtemps, se dire qu'il faut trois étapes typiquement. La première étape, c'est qu'il faut générer des molécules qui seront les briques élémentaires de la vie, les acides aminés, les sucres, etc. Cette étape-là, pendant longtemps, elle semblait magique. Pendant très longtemps, si vous regardez l'histoire des sciences, on considérait que les molécules organiques étaient vraiment créées par le vivant et que c'était très difficile de les faire. Mais récemment, on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas si dur. La grande révolution qui a choqué tout le monde, c'était en 1952, l'expérience de Stanley Miller avec son directeur Harold Urey. En 1952, Miller avait 22 ans. Donc à nouveau, c'était une recréation et il n'a pas perdu ses cheveux à 22 ans. Et l'idée, vous la connaissez tous, je suis sûr, il avait simplement dit à quoi ressemblait l'atmosphère primitive terrestre. À l'époque, on pensait que c'était vraiment une atmosphère très réduite avec de l'hydrogène, etc., de l'azote. il a fait des éclairs avec du CO2 ou du méthane. Il a fait des éclairs, il a simulé et fait des éclairs et au bout de quelques jours, se sont accumulés sur la sphère des molécules et en les étudiant, on s'est rendu compte que c'était des acides aminés. Et ça a frappé les esprits de manière considérable parce qu'on s'est dit mais il a créé la vie à partir de rien. C'était quasiment Frankenstein à l'époque si vous voulez lire la littérature. On s'est dit mais en forçant un peu ce système-là, on va créer de l'ADN, on va créer des protéines, on va créer vraiment ce qui fait la vie. Et à tel point que par exemple quelqu'un comme Carl Sagan, vous voyez qu'il réfléchissait, il avait estimé que cette fraction de planètes dans la zone habitable ou habitable sur laquelle la vie démarrerait était de 1,5, 1 sur 2. C'est extrêmement optimiste. Alors il résonnait aussi en se disant apparemment la Terre est apparue très tôt sur... la vie est apparue très tôt sur Terre donc ça veut dire que c'est facile. On n'en est pas si sûr aujourd'hui. Par contre de nos jours, l'expérience de Miller est toujours intéressante mais on se rend compte que dès qu'on regarde ailleurs dans l'espace, quand on analyse ce qui arrive sur Terre avec les météorites, on trouve très facilement les briques élémentaires du vivant, les acides aminés, etc. La comète analysée par Rosetta, est vraiment en grande partie non pas constituée d'eau mais de molécules organiques de toutes sortes y compris probablement les acides aminés. Donc ça, finalement, il n'y a plus de mystère. Facilement, l'univers, on peut créer les molécules ébriques élémentaires de la vie, toutes celles qui font les protéines voire l'ADN. Ensuite, si je vais à l'autre extrémité, si on démarre à partir d'organismes primitifs capables d'évolution, pour le coup, on a un sentiment qu'on comprend parce qu'en fait, plus on travaille sur cette notion d'évolution darwinienne, c'est-à-dire que si vous avez un organisme capable de se reproduire, la sélection naturelle proposée par Darwin au XIXe siècle est extraordinairement efficace. On le sait tous, c'est magique. Les animaux ont des yeux qui poussent, des ailes, ça paraît incroyable, ça paraît divin. En fait, évidemment, ça ne l'est pas. Enfin, évidemment, oui, en tout cas, l'évolution de darwinienne fait ça très bien de manière tout à fait spectaculaire, y compris la photosynthèse, y compris des choses très, très magiques quand on est physicien ou chimiste qui ont lieu dans les bactéries. C'est certainement issu d'une évolution darwinienne qui fait que les organismes se modifient un petit peu, font quelque chose de différent, quand ça ne marche pas, ça disparaît, quand ça marche un peu et puis ainsi de suite, on crée quelque chose d'aussi complexe que nous. Donc, le grand problème, c'est comment on fait pour aller des briques élémentaires de la vie vers quelque chose même ultra-primitif, peut-être pas avec de l'ADN, par exemple, ni de l'ARN. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation ici et qu'ils soient capables d'évolution. Et là, tout le monde sèche. Encore une fois, on était optimistes peut-être dans les années 60, mais aujourd'hui, 60 ans plus tard, on se pose vraiment la question, de nombreux collègues travaillent là-dessus, on modélise, on fait expérience à un laboratoire, ça reste quelque chose d'extrêmement difficile. L'origine d'un organisme, d'un système chimique très simple capable d'évolution darwinienne. la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé juste de se dire « c'est trop dur ». On peut enquêter et pour ça, on a un laboratoire extraordinaire, le système solaire. Dans le système solaire, vous avez, on l'a dit, un certain nombre de mondes où vous avez de l'eau liquide et même si j'ai dit l'eau liquide à l'intérieur de ces mondes-là, c'est pas toujours intéressant parce qu'elle va être difficile à détecter. Par contre, regardez ce qui se passe quand même dans ces océans d'eau liquide souterrains, c'est passionnant parce que là, on a une expérience naturelle qui va nous dire quand on mélange de l'eau avec ce qui sort des volcans, etc., qu'est-ce qui se passe sur Terre ? On ne peut pas mener cette enquête. La vie a complètement tout effacé et on n'a plus de rien entre le non-vivant et le vivant et on ne sait pas comment on passe de l'un à l'autre. Donc, évidemment, c'est extrêmement motivant d'aller explorer ces mondes-océans, pas tellement pour y découvrir, c'est improbable de découvrir des dauphins qui ont construit des cités, par contre, voir si quelque chose a démarré, quoi qu'on trouve, ça va être intéressant. Soit rien du tout, soit quelque chose d'intermédiaire, ce qu'on appelle prébiotique, soit peut-être une biologie. Alors, pour ça, il y a des projets. Parmi ces mondes-là, les plus faciles à étudier, c'est Europe, la lune de Jupiter, qui est l'objectif des missions Europa Clipper, surtout, Juice, la mission européenne qui va aussi étudier soigneusement Ganymède, et puis, il était prévu jusqu'à récemment, de manière très sérieuse, un atterrisseur de la NASA. C'est toujours dans les cartons, c'est même dans la loi américaine, mais je ne suis pas sûr que ça aura lieu tout de suite. Alors, sur Europe, vous avez une couche de glace de quelques milliers de mètres d'épaisseur, malheureusement, très très dure à pénétrer, mais sous laquelle vous avez un océan d'eau liquide, probablement, ce sera absolument confirmé par l'émission spatiale que je viens de mentionner, en interaction avec du volcanisme, l'équivalent des fumeurs noirs qu'on trouve au fond des océans terrestres qui sont abondants en termes de vie. Vraiment quelque chose de très intéressant. Et donc, cette mission Europa Clipper, qui serait vraiment dédiée à ça, une mission extrêmement ambitieuse, extrêmement chère, et qui va non pas vraiment détecter la vie, mais vraiment caractériser ce qui se passe, essayer quand même de voir ce qui décide d'attraper quelques molécules qui jaillissent dans certains geysers qu'on a pu identifier, et éventuellement, détecter des sites où on pourra plus tard envoyer un atterrisseur qui essaiera de voir là où de l'eau de l'océan a jailli par des failles et ça a gelé, voir s'il y a là des crevettes mortes ou quelque chose qui ressemble. Alors, encore plus extraordinaire, une grande surprise des années, il y a quelques années, des années 2000, c'est Encelade, une petite lune de Satur qui ne fait que 500 km de diamètre, c'est vraiment petit, on peut le poser sur la Bretagne. Eh bien, Encelade, on a découvert, comme vous le savez sans doute, qu'au pôle sud, vous avez des failles et par ces failles, jaillent en permanence des geysers où il y a de l'eau qui jaillit. Pourquoi ? Parce que vous avez une mer d'eau liquide sous quelques kilomètres de glace et donc c'est extrêmement passionnant d'aller voir ce qui sort par ces geysers, ce qui retombe à côté et c'est vraiment une nouvelle priorité de la NASA. La NASA, avec le système scientifique américain, tous les dix ans, réfléchit à ce qui sont les priorités. La première priorité pour la décennie à venir, ça va être d'étudier Uranus parce qu'on a besoin qu'on la connaît mal, mais juste derrière, il y a l'idée d'aller étudier avec ce qu'on appelle un Orbi Lander, quelque chose qui se mettra en orbite puis se posera, voir récupérer ce qui sort de par ces geysers et qui retombe à la surface de la planète. D'ici là, peut-être des missions plus petites, moins chères, vont peut-être déjà déblayer le terrain, voire faire tout le boulot. Donc ça va arriver dans quelques années, ces études-là. Alors, je vous ai parlé de là où il y a de l'eau liquide aujourd'hui. Un autre monde qui est particulièrement intéressant, parce que lui, vous le savez, il a été exposé à la lumière du soleil avec de l'eau liquide dans des lacs et des rivières, c'est la planète Mars. Il n'y a plus d'eau à la surface de Mars, mais on l'a dit tout à l'heure, il y a 3 à 4 milliards d'années, lorsque la vie est apparue sur Terre, il y avait des lacs et des rivières. Alors évidemment, on a envie d'aller voir. On aimerait bien envoyer des exobiologistes, vous voyez, la personne a un microscope dans la main, elle vient de trouver une bactérie fossile, je pense, elle est très contente. En attendant, on ne peut pas faire ça, mais avec les robots, on peut commencer à faire des choses. Vous avez tous entendu parler de Spirit, Opportunity, Curiosity, qui est sur Mars depuis 2012, qui explore un endroit où il a été vraiment, on pense, recouvert d'eau avec des strates lacustres, des sédiments lacustres. Il n'est pas équipé pour rechercher la vie, mais il fait beaucoup d'études. Vous avez maintenant Perseverance depuis 2021 avec l'hélicoptère Ingenuity qui est au fond du cratère G0, là aussi un ancien lac qui est en train d'escalader un ancien delta aujourd'hui asséché mais qui ressemble un peu à une mini Camargue avec plein de sédiments lacustres aussi qui ont été imprégnés par de l'eau et donc on mène la quête. Alors Spirit, Perseverance et Curiosity peuvent aller chercher des échantillons à quelques centimètres de profondeur. En Europe, on s'est dit que ce n'est pas facile parce que ces échantillons sont exposés à beaucoup de radiations, de rayonnements, beaucoup de molécules très oxydantes, donc stérilisantes de l'atmosphère comme le péroxyde hydrogène, l'oxygéné. Et donc, pour nous, la bonne idée, c'était de forer suffisamment profond là où la radiation n'arrive pas et là où les molécules oxydantes n'arrivent pas. C'était le but de notre rover Rosaline Franklin, donc la mission ExoMars dont le lancement était prévu en septembre 2022. Vous savez sans doute, c'était un lancement, c'est une mission qu'on faisait en collaboration avec nos amis russes, trois amis, et donc cette mission est retardée. Dans quelques jours, on va savoir si on va la faire quand même ou pas avec nos propres moyens, probablement en collaboration avec les Américains. Et ce qu'il y avait sur ce rover, donc là, voilà un petit film, vous voyez la pièce noire que je suis en train de toucher, c'est pas le modèle de vol, c'est juste un... Il y avait un système de forage qui permettait d'aller chercher des échantillons à un mètre, deux mètres de profondeur, puis de les analyser dans un micro-laboratoire qui est à l'intérieur de cet enjeu-là. Là où vraiment on va peut-être avancer aussi, c'est grâce aux échantillons prélevés par Perseverance, peut-être pas assez profonds, mais Perseverance, c'est de trouver des roches récemment exposées par l'érosion. On récupère des échantillons, on va les mettre sur une petite fusée et les ramener sur Terre. C'est la mission Mars Ample Return qui est prévue, grosse association NASA-ESA avec l'Agence Spatiale Européenne et donc d'ici une dizaine d'années, on devrait récupérer sur Terre, dans nos laboratoires, des échantillons venus du fond d'anciens lacs martiens, soigneusement choisis, toute une sélection variée et on essaierait de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il y a des indices sur ce qui a pu se passer il y a 3-4 milliards d'années, des molécules fossiles, des structures minéralogiques qui suggéraient une activité, c'est vraiment, ça va être un sujet passionnant et c'est dans quelques années. Alors, sur Mars, on ne peut pas perdre, soit, alors dans de nombreuses années, on montre qu'il ne s'est rien passé du tout, ça nous informe que la Terre est quand même peut-être particulière, soit, il y a eu une seconde Genèse, une vie qui démarre mais qui n'est pas basée sur l'ADN. Alors là, ça veut dire que dès qu'il y a l'eau liquide, quelque chose démarre. Si on trouve une vie qui ressemble beaucoup à celle de la Terre, là, ce ne sera pas évident parce que Mars et la Terre échangent beaucoup de matériaux, quand il y a un des impacts d'astéroïdes sur Mars, les roches qui sont éjectées, à peu près 20% retombent sur Terre. S'il y a des bactéries là-dedans, elles vont semencer la Terre ou vice-versa. Plutôt dans le sens Mars-Terre d'ailleurs parce que Mars s'est refroidi plus vite, etc. Donc peut-être qu'on est tous martiens. Néanmoins, ça ne voudra pas dire que la vie démarre facilement mais ce sera quand même très très intéressant. Voilà, j'arrive à ma conclusion. Je ne vais pas résoudre l'équation de Drake ou ma version spéciale télescope moderne. Ça n'a aucun sens. C'était juste un guide pour réfléchir. C'est vrai que si on met des probabilités très faibles sur ces différents termes, on n'arrive à pas grand-chose, voire rien du tout. Mais par contre, je vais essayer de conclure quand même. D'abord, mon message aujourd'hui, c'est de dire que l'enquête progresse. On a démontré qu'il y a des planètes partout. On ne le savait pas il y a 10-15 ans. Avec quelles atmosphères ? On va le savoir bientôt. On va essayer de voir si on trouve de l'eau liquide des océans. On va aussi l'enquête sur ce qui peut se passer en présence d'eau liquide dans le système solaire. Ça, c'est vraiment des projets importants. Une autre conclusion, c'est un problème. C'est le fait que sur Terre, notre compréhension est complètement biaisée. J'appelle ça le principe anthropique planétaire qui dit simplement qu'on n'est pas sur Terre par hasard. On est sur une planète qui a bien marché. Ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que tout ce qu'on a appris, la climatologie, la géophysique, l'astrophysique, on l'a appris à partir d'un système qui a fonctionné. Et donc maintenant, on tombe de notre chaise quand on se rend compte que tous les autres systèmes planétaires que l'on trouve ne ressemblent pas du tout au nôtre. On s'attendait à ce qui ressemble au nôtre parce qu'on déteste faire l'hypothèse que la Terre est particulière. Nos ancêtres qui mettaient la Terre au centre de l'univers ont fait des grosses bêtises avec ça. Nous, on préfère Copernic dire que la Terre est médiocre, elle n'a rien spéciale, il n'y a pas de raison que ce soit différent ailleurs. Ben si. Et donc la Terre est peut-être exceptionnelle mais il est difficile de s'en rendre compte. Quelque part, tous, on se dit « Oh, mais s'il y a une Terre sur les 100 milliards d'étoiles de la galaxie, un système où ça a marché, c'est incroyable qu'on soit tombé dessus. » Ben non, ce n'est pas incroyable. Par définition, on est dessus. Donc, notre point de vue est biaisé et ça, j'enfonce une porte ouverte bien sûr, mais ça demande réflexion. Surtout le premier point, le fait que toute notre compréhension du fonctionnement des planètes, de la biochimie est basé vraiment sur la chimie organique, on va dire, sur notre expérience terrestre. Et puis, dernier point qui est le résumé de la slide précédente, pour détecter une vie extrasolaire, il faudra être chanceux quand même parce qu'on ne peut pas observer tant d'atmosphères que ça autour de nous. Il faudra que la vie soit vraiment abondante ailleurs pour qu'on puisse détecter une signature et puis quand on aura détecté une signature, par exemple, la présence, vous avez tous entendu parler de ça, je ne sais pas, d'oxygène, d'ozone en même temps que de l'eau, des choses qui ne devraient pas être là, ce sera déjà spéculaire. Il va falloir des dizaines d'années de confirmer que c'est vraiment une biosignature et encore une fois, je pense qu'il faudrait vraiment que la vie, tout soit favorable, qu'on ait facilement des océans pendant des milliards d'années ailleurs et que dès qu'il y a de l'eau liquide pendant suffisamment longtemps, la vie ou quelque chose qui ressemble démarre. Voilà, merci. Applaudissements 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 Applaudissements